et yo salut les petits amis de youtube c'est tom bienvenue dans cette vidéo compte rendu achat concernant le mois de mai et le mois de juin nous sommes le 20 juin aujourd'hui je pense que je ne ferai aucun autre achat d'ici la fin juin j'attends qu'une seule chose c'est un ami beau l'anibo de shulk qui était disponible sur le site de la finac pour une quinzaine d'euros suite à un approvisionnement il y avait quelques figurines rares donc il y avait shulk il me semble qu'il y avait quand même little mac le roi d'adidou et deux trois autres assez rares donc très content d'avoir trouvé shulk et je devais que je devrais recevoir pour fin juin début juillet alors en parlant d'amnibos j'ai réussi à trouver dans un petit leclerc je suis très très content un magnifique amnibos todd je le trouve vraiment très 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 joli vraiment pourtant il est assez petit mais je trouve la finition top vraiment top et donc comme vous pouvez le voir je n'ai eu un haut prix prix magasin qui devrait être affiché pour dans tous les magasins à savoir 12,90 le prix conseillé alors qu'il ya plein de magasins qui les mettent à 14 euros 90 voire à 19 euros 90 leur prix des amnibos je trouve ça légèrement abusé alors un cadeau que ma chérie m'a fait et que je suis très content on va pouvoir s'éclater c'est le new super mario bros you avec le new super luigi ou voilà complet très content on va pouvoir bien s'amuser dessus je pense sur la wii ou on reste chez nintendo avec le petit frère de ma copine qui m'a gentiment accepté de de me vendre un de ces jeux et c'est vraiment pas n'importe lequel très 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 content attention xénoblaine chronicles complet en très bon état la notice est un peu plus loin voilà la notice est là complet pour le prix de 35 euros donc ça reste un très bon prix sachant qu'il part pas au double mais presque niveau au moins une cinquantaine d'euros je crois voir un peu moins voir un peu plus ça dépend 35 euros tout le monde est content c'est très bien alors on continue avec du vide grenier donc en vide grenier qu'est ce que j'ai trouvé un premier vide grenier tout d'abord j'ai trouvé ce jeu catamari forever donc c'est un jeu typiquement japonais où on contrôle une petite boule qui peut comment expliquer ce jeu on contrôle une petite boule qui va choper les choses qui sont plus petites que la boule donc par exemple on est une petite boule de quelques centimètres on va récupérer tout d'abord dans une pièce de la maison une gomme puis un taille crayon puis le stylo et donc la boule va grossir 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 et on va pouvoir récupérer la chaise la chaise dans la chambre le lit puis la maison puis des immeubles fait on grossit tout le temps il ya plein de mode de jeu c'est vraiment fun apparemment peu joe à deux dans cette version ps3 et je l'ai eu à 4 euros en vide grenier donc très content c'est un jeu que je recherchais et sur ps2 à la base il s'appelait catamari damas damasci damasci voilà ça c'était pour le premier vide grenier je n'avais trouvé d'autres alors j'ai également grâce à un ami il m'a gentiment offert le bleu de omen legacy of kane donc le cd seul mais c'est un cadeau c'est un très bon jeu il me semble et je pouvoir commencer la série des legacy of kane très content on continue avec lisa les achats cash j'ai trouvé dragons l'air 3d donc dragons l'air est ce que c'est ce qu'on a besoin encore de le présenter dragons l'air c'était un jeu culte à la base sur arcade il me semble avec plein de qte peut-être le créateur des qte c'était un espèce de dessin animé avec des choix et fallait répondre très rapidement si on allait à gauche ou à droite dans le couloir et et c'était un véritable film interactif et c'était une claque à l'époque avant d'être les jeux que l'on connaît sur nes et sur super nes pour leur médiocrité on va dire même si même si on peut encore s'amuser avec et donc là le dragon serre 3d le retour de de la série sur xbox et sur ps2 donc que j'ai trouvé à 3 euros à easy cash et qui m'a l'air très sympa j'ai pas encore essayé et donc ça a été distribué par ubisoft apparemment voilà les achats cash est ce qu'il y en a d'autres oui j'ai trouvé également lost odyssey sur 360 je n'ai toujours pas la 360 mais c'est le vraiment le seul jeu qui me donne envie d'acheter une 360 absolument je l'ai eu pour 7 euros donc un prix correct il ya quatre cd et donc pourquoi je le veux parce que j'aime beaucoup les rpg japonais enfin surtout avant ou maintenant un peu moins ça ça demande aussi beaucoup de temps et donc ça c'est un jeu créé par miss walker qu'est ce que miss walker c'est le jeu de qui réunit la grande équipe de final fantasy de l'époque à savoir sakaguchi et nobuo wematsu et apparemment c'est un très 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 bon jeu et il possède quatre cd donc c'est pas comme un chez sur la xbox un deux trois quatre et sa notice voilà donc très content jeu il me tarde de l'essayer quand j'aurai la console et donc dans un bac à moins 80% toujours à cash je trouvais deux vols micro et 4 j'en ai fait aucun mais bon pour le prix il était à 1 euro 1 euro 50 il me semble donc je ne pouvais pas refuser à ce prix un très bon jeu de la ps3 la baisse 3 donc le reste de david chronique à du lourd donc n'hésitez pas à rester sur la vidéo je vais parler de 360 mais regardez ce que j'ai trouvé pardon une 360 en boîte ça fait son poids en mine de rien j'ai testé ça marche bien je l'ai eu donc tout est complet toute la doc est complète il me semble que c'est une 40 gigas pour le peu que j'ai essayé les manettes marche plus ou moins j'ai un chargeur de manette j'avais pas la prise qui est allé avec j'en ai trouvé une j'ai mis les chargeurs à charger et je l'ai mis sur la manette ça marche toujours pas alors bon je sais pas je rachèterai des manettes des piles enfin ça ça plante un peu quoi niveau manette mais sinon la console marche très bien la fille m'assurait que qu'elle a été utilisée une dizaine de fois et c'est tout bon je pense que vu l'état des manettes ça a été un peu plus utilisé que ça mais j'ai vu dans les dans les jeux dans les sauvegardes des jeunes à l'intérieur de la console que les jeux dataient de 2008 2009 parmi les sauvegardes donc je pense que dans un sens à la eu raison avec donc j'ai eu le jeu qui allait avec le pack donc in diana and jones en lego donc qui est bien sympa et le kung fu panda qui est bien sympa aussi donc c'est cool et un fifa street 3 et tout ça je l'ai eu pour 25 euros donc je pense que c'est plutôt une bonne affaire donc venir est ce que ce que vous en pensez et si vous avez des solutions pour les manettes des précisions c'est bon à prendre je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un câble qu'on peut relier aux manettes jusqu'à la console comme le fait la ps station 3 avec le cas pour recharger manette je pense que ça existe cela en commentaire et donc il ya encore du lourd j'ai trouvé on a presque fini quand même un mario et lui j dream team bros sur 3ds il était parmi une pile de jeux 3d de jeux ds pardon et il y avait un seul jeu 3ds tous les jeux étaient à 5 euros il n'y avait que des jeux pas terribles sauf à un sonic qui m'avait l'air sympa mais bon je suis pas très fan de sonic non plus de temps en temps oui mais là ça me disait rien mais celui-là très sympa pour 5 euros il me tarde de l'essayer les aventures de mario luigi dans les rêves de luigi what the fuck pourquoi pas ça a l'air très sympa et donc très content dans le vide grenier où j'ai trouvé une oui à l'époque pour une quinzaine d'euros j'ai trouvé alors le la saison une à quatre de fringe en blu ray en très très bon état donc à la base c'était c'était à combien déjà je crois que c'était à 8 euros le faisait pourquoi pas donc j'ai le même vendeur donc c'est blu ray là le gros guide de ff 12 en bon état par là une petite pliure ça reste en état plus que correct le guide de diablo 3 reaper of soul très bon état et le guide de gta 5 tout ça il le faisait pour 3 euros le guide donc là on a 8 euros 9 euros c'est pas fini encore on dirait la pub et ses fers il me semble et donc avec tout ça il y avait également des jeux ps4 donc je n'ai pas encore la console mais pour le prix je pouvais pas refuser donc des jeux éditions promotionnelles mais les jeux sont remplis assassin's creed 4 black fly fifa 14 et drive club donc le lot ps4 est à 10 euros donc déjà un très bon prix et donc il m'a fait le tout sachant que ça faisait 8 euros 9 euros 10 euros il ya j'ai réussi à voir le tout pour 20 euros donc très 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 content très bonne affaire donc c'est top il y avait également tel que d'autres guides mais bon jeu ça va commencer à faire à faire lourd dans le sac je voulais laisser pour les autres il y avait dit de gta 4 entre autres donc toujours à 3 euros le guide donc déjà un très bon prix mais apparemment le mec était commercial dans les jeux vidéo donc j'ai pu discuter avec lui il était très sympa donc voilà ça conclut la vidéo de mes achats du mois de mai et du mois de juin dites moi ce que vous en pensez moi je suis très content juste un petit message avant de avant de vous quitter je souhaite une bonne continuation à tous les youtube heures qui ont arrêté leur chaîne jeu vidéo temporairement ou arrêté tout court donc je vous dis bonne route à vous et merci de nous avoir partagé votre passion du jeu vidéo c'était tom à la prochaine